Qu'est-ce qu'il s'est rendu ? Qu'est-ce qu'il s'est rendu ? Qu'est-ce qu'il s'est rendu ? En fait, le premier avait fait 1,5 million, c'est bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et puis après, on s'est rendu compte que... Mais au final, on a fait... Mais il y avait une attente. Et puis les gens, ils reprenaient les phrases dans la rue. Et ça, c'était un... Un jour, j'étais au Feu Rouge, il y a une bagnole de flic qui s'arrêtait à côté de moi. Le mec me fait signe, il baisse sa vitre. Et il me fait, t'es là ou t'es pas là ? Et il part. Je fais, ouais, quand même, ça touche la France. C'est quand il y a des phrases qui deviennent cultes, qu'on se dit qu'il y a peut-être un impact. Et puis l'audience, enfin, l'audience 5, presque sur TF1. Un succès auprès du public, un succès critique également. Non, non, non. Ah si ! Les unroques et Télérama ont émis ! Attendez, le journaliste de Télérama, il est obligé d'avouer. Oui, mais c'est marrant. Il dit, comment ça, je suis virée. Et Télérama aussi, des journaux intellos qui disent du bien et du bien. Non, non, mais en fait, on était ringard. Et puis après, on peut devenir culte. Et après, on peut devenir chic. Là, vous êtes dans le... On est en train de glisser. Dans le culte, il faut faire attention. Faire attention, si on devient trop chic, après, les gens ne viennent plus dans les salles. Mais ça vous fait plaisir, quand même. Je vous entendais sur France Inter entendre, c'était Augustin Trapenard, qui disait du bien l'émission. Il disait que c'était une critique fine de l'ultra-libéralisme, que c'était un film punk. Et ça vous faisait plaisir. Ah oui, oui, film punk, oui. Non, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on puisse reconnaître le type d'humour qu'on a voulu mettre dedans. Et qu'il n'y a pas un... il y a des choses beaucoup plus... C'est pas une grosse comédie. Non, non. Enfin, si, c'est une comédie, bien sûr. Mais il y a différents types d'humour. On a mis des choses qu'on mettait dans les robins des bois, des choses très absurdes, vraiment très absurdes. Et on est très fiers que cet humour-là passe. On va regarder la bande-annonce. Allez ! Allez ! Allez ! Allez, tue, tue ! Il était une fois une famille pauvre qui a vu sa vie changer radicalement après avoir gagné 100 millions d'euros à la loterie. Cette famille, c'est la mienne. Les tue. D'essayes ! D'essayes ! D'essayes ! Pour la première fois, Donald, il ne sera pas là pour son anniversaire. On va lui faire la surprise. On part tous en anniversaire. Bouzole, Mondaco. On en est venu un peu moins de 8 heures. Bouzole, Los Angeles. Une heure de plus. Je vais me conduire. Un camping-garde de bâtard ! Oh oui ! J'ai exactement les mêmes mains que Marie-Lie. C'est bien, hein ? Il ne faut plus qu'avoir le reste. On vient voir quoi, quoi ? Dis-lui en anglais. Coin, coin ! Oh, quoi, quoi ! Qu'est-ce que vous faites là ? Ça, c'est tout bizarre ! T'étais pas en train de te tripoter, quand même ? J'ai rencontré une fille super, d'une famille très riche. Que fais-tu un père en France ? Mon père, il les change. Mr. and Mrs. Touche. Dr. Touche. Bon, il va falloir que j'achète une clinique. Bienvenue à notre table, il y avait un Elisabeth qui me disait, vas-y, mange une frite ! Je t'autorise, je vais manger ces merveilleuses frites. Que nous a préparé Christian ? Oui, bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Oui, on va les tremper dans cette sauce. C'est vraiment bon. Vous avez commencé, oui. Et ce soir, moi, je vous avais fait, à côté des frites, je vous avais fait de cette fabuleuse sauce. Vous avez fait une petite épaule d'agneau de lait du Pays Basque qui est rôti depuis ce matin avec quelques haricots. Et ce n'est pas des tarbés parce qu'il n'y en avait pas, donc ce sera des maugettes vendéennes ce soir. Et ça, mélangé avec des frites, c'est vrai que c'est l'idéal quand même. Ça est assez équilibré. On est ravis. Et on va écouter, bien sûr, votre album, Salvatore, pendant ce repas. Jean-Paul, c'est toujours dangereux de faire des suites, parce que finalement, ça peut être moins bien que l'original. On est très vigilants sur le scénario pour les numéros 2. Oui, très, très, très. Mais là, c'est une suite qui se fait 5 ans après. Oui. Donc, on a le temps. Enfin, on ne fait pas ça pour des mauvaises raisons. 5 ans, c'est quand même pas mal. Ah oui ? On n'a pas pu le temps après ça. Oui, oui. Et oui, oui, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. On voyait vraiment avec Philippe Michelin qui est l'idée des tuches. Il y a tous les autres auteurs. C'est écrit par toute la bande ex des Guignols. Oui. Là, ils avaient du temps, pour dire. C'est pratique. Oui, oui, on se voyait beaucoup avec Olivier Barou et tout. On voulait vraiment... C'est super en comédie aussi quand même, Olivier. Il a maintenant une belle expérience. Ah oui, c'est super de travailler avec ce mec. Donc, la préparation a été quand même assez longue. Ah bah oui. Ah oui, il faut que ce soit bien. Il faut que ça nous fasse rire. Là, ce n'est pas possible. Vous auriez pu dire non. Dire non. Ce n'est pas français. Vous auriez pu dire non au film ? Oui, si ça n'avait pas été à l'auteur. Si ce 2 n'avait pas été à l'auteur. Oui, oui, bien sûr, dans l'absolu, bien sûr, vous avez raison. Mais écrit par Philippe, avec Olivier Barou, avec toute la bande, je sais que c'est des gens qui veulent travailler. On a le même humour. On vit des mêmes choses. Donc, c'était pour moi impensable. Alors, Olivier Barou, c'est donc le réalisateur. On est allé trouver. Il y a une petite question à vous poser sur les accents. Bonjour, Jean-Paul Rouve. Je suis Olivier Barou, le réalisateur des Tuches 1 et des Tuches 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. C'est vrai que depuis le succès des Tuches 2, on a beaucoup de mal à vous joindre au téléphone. Bon, voilà, c'est le cinéma, c'est comme ça. Jean-Paul Rouve, est-ce que vous pourriez, pour faire plaisir aux gens du Nord et du Sud, les gens se posent toujours la question, mais d'où vient l'accent des Tuches, le Nord, le Sud, on ne sait pas, faire, enfin, jouer Jeff Tuches avec l'accent marseillais. Je crois que ça ferait plaisir à la France. Ah ouais, mais c'est peut-être pas naturel, c'est ça ? Ah ouais, c'est très compliqué, là ! Saleté d'Olivier. Non, mais c'est pas possible. Jeff Tuches avec l'accent du Sud... Vous voyez, on ne vous demande pas de Johnny, c'est lui qui vous demande du Marseillais, cette fois. Ah non, à chaque fois que je viens ici, je dois faire des accents. Ah non, mais là, c'est pas de notre façon. Je vais venir dix fois, j'aurai un spectacle au bout de l'heure. C'est ça ? Non, je ne sais pas. Marseillais, comme ça ? Je ne sais pas le faire, c'est très dur. Non, ce que Jeff Tuches, c'est une musique... Patrick, il a bien l'accent marseillais, oui. T'es là ? Ah non, je sais faire avec l'accent du Nord, en fait. T'es là où t'es pas à l'oxecté, qu'est-ce que tu fais ? Ah oui ? Mais avec l'accent de Marseille ? Ah non, justement, vas-y, fais, tu sais quoi. Ah si, l'accent de Marseille, dès qu'il entend un marseillais, parce que j'ai quelqu'un en face de moi. C'est le faire, l'accent de Marseille un peu, bon, mais je ne suis pas très très bon, l'accent de Marseille. Ah, c'est pas mal ! C'est pas mon truc, c'est pas vraiment, c'est plus le Cadomérade, c'est un peu Patrick Obosso, c'est tous les copains. C'est beaucoup mieux. Et vous, vous savez, Salvatore, faire l'accent marseillais ? Vous aussi, c'est très exotique pour vous. C'est bizarre, c'est bizarre. Oui, oui, j'ai l'accent sicilien, quand je parle italien, déjà. J'ai un point d'accent belge, quand même. Oui, bah oui. Oui. Marseillais, non. Est-ce que je peux parler marseillais, moi ? Quand je suis dans l'ambiance, c'est peut-être. Ah, ben voilà, on y arrive ! Vous voyez, on a un début de spectacle, c'est ça, exactement, on a une première partie. Au niveau des questions, c'est toujours au top, ici. C'est pas la nôtre, c'est Olivier Barraud. Oui, mais t'es pas obligée de rebondir, là-dessus. Non, c'est vrai. C'est que le début. Je suis en charge de la question qui suit. Vas-y. Les tuches 2 cartonnent, mais il pourrait bien y avoir un tuche 3. Vous avez même une idée, amener les tuches à l'Elysée. C'est quand même pas rien. On a plusieurs idées, en fait. On a plusieurs idées avec les auteurs. Mais Jeff Tuches Président, c'en est une. Oui, ça fait partie des idées un peu larges qu'on a. En fait, c'est plus que Jeff Tuches Président, c'est le rapport à la politique. En fait, ce qui est bien avec les tuches, c'est, bon, c'est le principe de la comédie, c'est de prendre des gens dans un milieu, les amener dans un milieu qui n'est pas de l'heure, et puis de la confrontation. On l'a fait avec Monaco, là, les Etats-Unis, l'étranger. L'Elysée, ça pourrait être rigolo. Oui, l'Elysée, de manière plus générale, même Paris. La vie parisienne, le cynisme parisien, ça pourrait être intéressant. Le cynisme parisien. Mais la politique, ça vous intéresse, vous, particulièrement ? J'adore. Enfin, j'aime bien, oui. Non, mais j'ai lu que vous aviez suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les émissions dans lesquelles Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy faisaient la promo de leur dernier livre. Tous, enfin, j'ai cité eux parce qu'ils étaient là. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui passe, qui fait un livre, je les écoute. J'aime bien ça, oui. J'aime bien les voir faire. Les voir faire, c'est ça ? C'est leur jeu d'acteurs, quasi, qui vous intéresse ? Oui, mais non, je ne veux pas dire ça parce que j'ai beaucoup de respect pour la politique. J'ai beaucoup de respect pour leur travail. C'est le côté tous pourris, c'est tous des... Non, non, surtout pas. Mais j'aime les voir, j'aime les voir faire tous. J'aime voir faire Macron sur Canal. C'est leur self-control qui vous fascine ? Oui, oui, j'aime bien ça. Oui, oui, j'aime ça. Mais je trouve qu'en fait, même quand on voit Copé, quand on voit Sarkozy, parce que là on montre eux, mais il y en a d'autres, en fait, ça cache beaucoup d'humanité finalement. J'arrive à voir, je vois leur humanité derrière tout ça. Oui, parce que je pense qu'ils sont sincères dans leur démarche professionnelle. Vraiment. La plupart des hommes politiques, je pense, sont sincères. Il y a quelques brebis galeuses, mais c'est ça la démocratie. Vous avez vu la série de Canal, le bar noir ? Oui, j'ai vu le premier, c'est bien. Mais là, la sincérité, elle est quand même... Oui, c'est la fiction. C'est inspiré par des gens. Manuel Valls a dit que c'était très réaliste. J'aime bien, voilà, c'est intéressant de voir aussi Manuel Valls, de voir Hollande, des gens, quand vous les rencontrez, c'est intéressant de les rencontrer. Je ne suis fasciné par le boutique, oui, c'est vrai. Et ils vous surprennent quand vous les rencontrez ? Vous les trouvez très différents de ce qu'ils donnent à voir à la télévision ? Oui, on les connaît tous. Ils sont souvent plus sympathiques, c'est vrai, ce qui est normal en plus. Mais Sarkozy, il n'est pas désagréable dans la vie, Manuel Valls est très sympathique, Hollande est très sympathique. C'est des démocrates, donc moi, tout va bien. C'est quand on glisse que là, ça ne va plus. Alors, Pierre Descure n'est pas là ce soir, vous l'avez remarqué. Il n'est jamais là. C'est vrai ? Ce n'est pas la première fois qu'il n'est pas là quand vous êtes... Non, je te jure, jamais, je ne vois jamais Pierre. Et pourtant, il vous aime bien. Ah bah oui. C'est un peu votre parrain ? Ah non, c'était... Alors, moi, c'est vraiment... Il n'est pas là, je peux encore plus le dire. C'était mon patron, parce que c'était le patron de Canal. Et moi, je n'ai jamais eu un patron comme ça. C'est impressionnant ce qu'il est, ce mec. Alors, on va regarder quelques images qui vont vous rappeler des souvenirs et vous nous en parlerez. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous ouvrir ? On est les Robins des Bois. Vous avez un bac ? Ah non, on est les Robins des Bois. On monte ? Non, je n'ai rien sur ma liste. Des Bois, même en deux mots, vous n'avez pas ? On y va ? C'est bon, laisse-moi faire. Les Robins des Bois, on était sur Comédie. Ah, Comédie en un mot ? Bah oui, en un mot. Comédie, c'est la chaîne de Dominique Farouja. Ah non, Dominique Farouja, il ne travaille plus ici. D'accord. Bonjour les Robins. Vous montez ? Tu vois, connasse. Ah, vous connaissez ma fille ? Ah voilà. Ça, c'était Pierre. Le patron de Canal, à l'époque, il était... Enfin, c'était dingue. C'était à l'époque où il était avec les Etats-Unis et tout. Et on l'appelait, il avait des réunions au conseil d'administration. Et il partait du conseil d'administration en disant « Allez, il faut que j'y aille, j'ai une répétition, je fais un sketch avec le Robins. » C'est fou, hein ? Et c'était votre premier sketch, là, pour Canal ? Ah oui, c'est ça, exactement. C'est votre arrivée. L'arrivée à Canal, on l'a fait deux ans sur Comédie. Et c'était le premier sketch à Canal. Et grosse pression ou pas ? Même s'il y avait l'appui du président, là, pour le coup. Pression d'arriver à Canal ? On ne se rendait pas bien compte, en fait. On était dans du petit monde. Et puis on était vraiment protégés par Pierre et Alain de Greffe, aussi. Il ne faut pas oublier Alain de Greffe. Oui, bien sûr. Qui voulait ses cartes blanches, on pouvait faire ce qu'on voulait. Parce que, vous savez, on devait... On était obligés de donner nos sketchs. Nos sketchs qui passaient en direct le soir, on devait le donner dans son bureau, genre à 17h. Donner le texte, oui. Donner le texte. Mais lui, il prenait, notre assistant ne peut l'amener, il le déchirait, il le jetait. Jamais. Il ne le regardait même pas. Il ne nous a protégé. Il ne prenait pas le risque d'avoir envie de vous insurer. Il y a eu des soucis avec l'Espagnol, là. Ça, je n'ai plus de me souvenir. L'acteur américain, l'Espagnol. Antonio Banderas. Banderas. On a eu un souci. Il s'est barré du plateau. Il a fait un sketch, il l'a mal pris. Ils ont appelé De Greffe. Et bon, Banderas veut s'en aller. Il a dit qu'il parte. C'est aussi simple que ça. C'était l'esprit qui a l'air. Vous restez avec nous, on va se retrouver pour le déchir. Non, il veut s'en aller. Non, non, vous restez. Eh bien, qui se barre ? On va parler de cet album. L'amour n'a jamais tort et on aura droit à...